Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on va faire cette jolie déco. Vraiment très facile à faire et très sympa. Ce sera pour décorer des tables, pour une jolie décoration. Ou bien on va juste passer un fil là, à l'intérieur des quatre pièces, comme ça. Le faire sortir par là et l'accrocher aussi. Vraiment très sympa. Mon arbre se compose de quatre pièces. Vous allez voir, c'est très facile à faire. On va faire ensemble la première pièce qui est la plus grande, qui contient tous les rangs, du premier rang au douzième. Après, je vais vous expliquer et vous laisser pour les autres parties. Comme celle-là, elle contient quatre rangs plus les deux rangs de finition. Celle-là, six rangs plus deux rangs de finition. Le point coquillage et le dernier rang avec du blanc. Celui-là avec huit rangs et celui-là avec douze rangs. Vraiment très facile et très rapide à faire. Et on peut faire avec plein de déco. Là, je n'avais pas l'étoile. J'ai mis des perles et ça donne ça. J'adore. Alors, il nous faut à peu près 49 grammes de fil. Alors, les pièces, elles sont détachées. Mais on peut aussi les coller. Car là, quand j'ai collé les perles, là, un peu de colle à coller les deux pièces. On peut aussi les coller pour les garder fixes. Comme on peut le travailler juste comme ça, petit, avec trois pièces. 49 grammes. J'ai des restes de fil. J'ai beaucoup de restes de fil. Alors, j'ai décidé de faire des petites déco. Et en même temps, pour vous donner des idées. Qui se crochète, peu importe, entre 2,5 et 3,5, 4, tout dépend de ce que vous avez. Vous allez juste adapter votre crochet. Comme le mien se crochète avec un 2,5, là, j'ai pris un crochet. Et, waouh, 2,5, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir. On va avoir besoin aussi d'une paire de ciseaux, une aiguille à tricot. J'ai quelques perles. Je vais utiliser ces perles. Et de la colle, ou bien un pistolet à colle. On commence avec un cercle magique, déjà. Et on va faire 8 mailles serrées. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas. Et je commence. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. 8 mailles serrées dans le cercle. On le ferme. On le ferme complètement. Après, je vais serrer encore. Et on vient là, sur la première maille serrée. Je vais rapprocher. On vient là, sur la première. On pique et on fait une maille coulée. Et ça, c'est notre premier rang avec 8 mailles serrées. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air. On va commencer à travailler avec des brides. Alors, les 3 mailles en l'air, on ne va pas les compter. C'est juste pour monter. Là, où on a fermé sur la première maille serrée. Et ici, je vais faire 2 brides. Une augmentation. On va augmenter les 8 mailles du rang précédent. Une. Je reviens au même endroit. Je rajoute la deuxième. Et là, j'ai une augmentation. J'ai 2 brides dans le même poids. On ne compte pas les 3 mailles en l'air. Dans le prochain, 2 brides aussi. Une et deux. À côté, 2 brides. Et on va faire dans chaque taille, 2 brides. À la fin du deuxième rang, on va avoir 16 brides. Je suis à la fin de mon deuxième rang. J'ai terminé. Si je compte mes brides, j'ai 16 brides. Sans compter. On ne compte pas les 3 mailles en l'air. On va fermer notre rang. Et on va le fermer. Waouh. Viens là-toi. On va le fermer sur la première bride. Sur celle-là. On ignore les 3 mailles en l'air. On vient là. Sur la baille de la bride. Comme ça. On pique. On ramène le fil. Et on fait une maille coulée. Mon troisième rang. 3 mailles en l'air. On ne va pas aussi les compter. C'est juste pour monter. Pour être à l'aise. Pour ne pas laisser de trous. Dans la première. Là où on a fermé. Ici. On fait une bride individuelle. À côté. Une deuxième individuelle. À côté. Une troisième. Et ça ne sera rien que des brides individuelles. Sur chaque maille. On reste sur le nombre 16 brides. Juste des brides individuelles. Je suis à la fin de mon troisième rang. On va fermer. J'ai fait mes 16 brides. On va fermer sur la première. Là. La première bride. On va ignorer les 3 mailles en l'air. On va sur la maille de la première bride. Et voilà. Mon quatrième rang. 3 mailles en l'air. Toujours. Mais on ne les compte pas. Là. Où j'ai monté mes 3 mailles en l'air. Je fais. Une bride. À côté. Une augmentation. Et c'est ça la séquence qu'il faut répéter. Une bride individuelle. Une augmentation. Sur la prochaine. Une bride individuelle. À côté. Une augmentation. Deux brides. Sous le même point. On répète. Une bride. Individuelle. À côté. Une augmentation. Jusqu'à terminer. Notre quatrième rang. Et on va avoir. 24 brides. Je suis à la fin. De mon quatrième rang. J'ai terminé. Mes 24 brides. Je vais fermer. Sur la première. Sur la maille. De la première bride. Mon cinquième rang. Trois mailles en l'air. On va faire une bride. Sur chaque maille. Des brides individuelles. Alors là où on a fermé. Et mon détrois mailles en l'air. Je vais mettre une bride. Je vous ai dit. Les trois mailles en l'air. On ne les compte pas. À côté. Une bride. À côté. Une bride. Rien que des brides individuelles. Jusqu'à la fin du cinquième rang. Et on va rester sur 24 brides. Je suis à la fin de mon cinquième rang. On va fermer sur la première bride. Comme d'habitude. On ferme toujours sur la première bride. Car les trois mailles en l'air ne comptent plus. Mon sixième rang. Toujours trois mailles en l'air. Mais on ne les compte pas. On va faire. Deux brides individuelles. Une augmentation. Alors je viens là. Là où on a fermé. Je fais ma première bride individuelle. À côté. À côté. Une deuxième. À côté. Une augmentation. Une. Et je reviens pour ajouter la deuxième. Et deux. Et on répète. Deux brides individuelles. Une. À côté. Une deuxième. À côté. Une augmentation. On fait ça jusqu'à terminer le sixième rang. Alors je vais vous montrer deux brides. Deux brides individuelles. Une augmentation. Deux brides sous la même maille. On va répéter ça jusqu'à la fin du sixième rang. Et on va avoir. Trente-deux brides. Je suis à la fin de mon sixième rang. On ferme sur la première bride. Mon septième rang. Trois mailles en l'air. On ne va pas les compter. Dans la même maille. Là où on a fermé et monté. Les trois mailles en l'air. On fait une bride. On ne compte pas les trois mailles en l'air. Et on fait dans le septième rang. Une bride. Dans chaque maille. On reste sur le nombre 32. Mon huitième rang. Trois mailles en l'air. On ne va pas les compter. Là, au même endroit où j'ai fait, où j'ai piqué, plutôt fermé, on va faire une bride. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. Trois brides individuelles. À côté, une augmentation. Et c'est ça, la séquence qu'il faut répéter. Trois brides individuelles. Une augmentation. Jusqu'à la fin du huitième rang. Un, deux, trois. À côté, une augmentation. Deux brides sous le même point. Et on répète ça jusqu'à la fin du huitième rang. On va avoir 40 brides. Mon neuvième rang. Trois mailles en l'air. Et on va faire une bride sur chaque maille. On va rester, alors sur la première, là où on a monté les trois mailles en l'air. Une bride. On va rester sur le nombre 40. Rien que des brides individuelles. C'est un rang stable. Il n'y a pas d'augmentation. Une bride sur chaque maille jusqu'à la fin du neuvième rang avec 40 brides. Mon dixième rang. Trois mailles en l'air. Alors, normalement, on va faire quatre brides individuelles, une augmentation. Et c'est ça ce qu'on va faire sur ce rang. Seulement, juste au départ, on va diviser les quatre brides individuelles. On va faire seulement deux. Alors, là où je suis montée, je mets ma première bride. À côté, ma deuxième bride. À côté, je vais faire l'augmentation. Je vais un peu décaler les augmentations. Alors, j'ai fait deux brides, une augmentation. Les deux brides qui restent, on va les faire à la fin. Mais maintenant, on va reprendre quatre brides, une augmentation. Une, deux, trois, et quatre. À côté, une augmentation de brides sous le même poids. Et on répète, quatre brides individuelles. Une, deux, trois, et quatre. À côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du dixième rang. Alors, quand on compte, le rang de mailles serrées, on le compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Quatre brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Quand on va arriver ici, on va rajouter seulement les deux brides. Et on va avoir au total, alors je pense qu'on va avoir, je suis à la fin de mon dixième rang. Alors, les derniers, les dernières quatre brides individuelles, une augmentation. Après, il me reste deux mailles. Les deux mailles, je vais compléter les quatre brides. Car au départ, on n'a fait que deux. On va juste compléter les deux restantes pour avoir au total quatre brides. Et je viens là, sur la première maille, et je ferme. Alors, c'est dix rangs pour la plus grande pièce. C'est ça, les rangs, les principaux rangs. Maintenant, les deux rangs qui nous restent. Ce sera juste pour faire un point de coquillage et un point de festance, si on peut dire, avec une autre couleur. Là, je vais commencer le onzième rang et je vais faire une maille en l'air. Alors, elle est sur cette bride. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va sauter celle-là. Dans la suivante, on va faire six brides. Alors, on est là. On saute celle-là. Dans la suivante, on fait six brides. Et ça, ça sera pour toutes les pièces. Quand on arrive sur le rang de coquillage, on travaille de la même manière. Ça, c'est ma deuxième bride. Ma troisième. Quatre. Cinq. Et six. Je suis là. On va sauter celle-là sur la suivante. On va faire une maille coulée. On va sauter la prochaine. On est là. On va sauter la prochaine. Sur la suivante, on répète les six brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, et six. Même chose. On est là. On va sauter celle-là. Dans la suivante, on va faire une maille coulée. On va. Alors, c'était là, la maille coulée. On va sauter celle-là. Et sur la suivante, je répète les six brides. Et on va faire ça jusqu'à terminer notre onzième rang. À chaque fois, on saute une maille, on fait six brides. On saute une maille, on fait une maille coulée. Jusqu'à terminer le onzième rang. Alors, j'ai cinq et six. On va. On va bien qu'on est là. On va sauter la suivante. Sur la prochaine, on fait une maille coulée. Je suis vers la fin devant onzième rang. J'ai terminé le dernier coquillage avec six brides. On va sauter celle-là. Et on va venir ici. Là où on a commencé. Je pique. Je ramène le fil. Et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. On va couper le fil. Car on va changer de couleur. Je vais prendre du blanc. Alors, on va commencer dans n'importe quelle maille coulée. Là où on a fait les mailles coulées. Je vais m'éloigner un petit peu. Car je veux commencer à peu près ici ou ici. Quand je vais marcher, je vais cacher en même temps ce fil. Je prends le blanc. Je vais venir à peu près là. Entre les coquillages. Je vais piquer. Je vais ramener le fil. Une maille. Je vais la faire avec les deux fils pour le coincer. Comme ça. Après, je vais continuer avec un seul fil. Et je vais cacher celui-là. J'ai mis une maille coulée dans la maille coulée du rang précédent. Maintenant, je vais aller sur la première bride. Comme ça. Et je vais faire une maille serrée. Je vais faire une maille serrée. Je vais faire une maille serrée. A côté, à côté, une deuxième. Et à côté, une troisième. Comme ça. Là, je suis sur la maille coulée du rang précédent. Je vais juste piquer au même endroit où on a fait la maille coulée. Et je fais une maille coulée. Comme ça. Je reprends mes mailles serrées. Alors, une sur les bris d'un, deux et trois. Trois mailles serrées. On sépare avec deux mailles en l'air. Et on reprend les trois restantes. Une, deux et trois. Même chose, une maille coulée. Là, on en a fait la maille coulée du rang précédent. Et on reprend sur les bris. On reprend trois mailles serrées. D'abord, deux et trois. Deux mailles de séparation. Sur la suivante, je commence. Les trois mailles serrées restantes. Deux et trois. Là où on a fait la maille coulée, je fais une maille coulée. Et on continue comme ça jusqu'à terminer le rang. Je suis à la fin de mon rang. On va venir juste ici, là où on a commencé. On pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. On a terminé notre première pièce. Une maille en l'air. On coupe. Et on fait cacher tous les fils. Alors, j'ai terminé les trois pièces restantes. On a fait celle-là avec dix rangs, le onzième et le douzième. On va travailler. On va considérer ça comme la quatrième pièce, la plus grande. On va travailler de la même manière pour faire la première avec quatre rangs et le onzième et le douzième. La deuxième pièce, on va faire six rangs. Et on va s'arrêter au sixième rang. Et on va rajouter celui-là, le onzième et le douzième. La troisième pièce, on va travailler jusqu'à arriver à huit rangs. Et on va faire le onzième et le douzième. De toutes les façons. C'est pour ça qu'on a fait d'abord la plus grande. Comme ça, vous pourrez suivre les étapes. De toutes les façons, je vais laisser pour chaque pièce, pour la première, pour la deuxième, pour la troisième et la quatrième, le nombre à faire plus le onzième et le douzième. Vous allez juste suivre les étapes. Et celle-là, vous pouvez la faire avec moi. Après, vous allez vous arrêter au quatrième et commencer le onzième et le douzième. La deuxième au sixième, la troisième au huitième. Là, j'ai commencé à placer des petites perles que j'avais. J'ai placé en bas, juste en bas. Car quand on commence à les placer comme ça, On va juste, on va cacher toute la partie haute. On va juste voir les perles. On place la troisième. Et je vais vous montrer comment on place les perles. Aussi, vous pouvez le laisser comme ça, comme une des recorations sur la table. Ou bien, tout simplement, vous allez prendre du fil. Je vais vous montrer. Vous allez prendre comme ça, du fil. Piquez-la dans la quatrième pièce. Et vous passez la troisième, la deuxième et la première. Et vous allez sortir ici au centre. Comme ça. Vous allez placer, je ne sais pas si je pourrais passer dans cette perle. Au moins que je ramène une aiguille. Regardez-moi, cette aiguille, elle est magnifique. Alors, je la glisse. J'enlève celle-là. Alors, je les ai achetées sur Amazon. Elles sont conçues pour les perles. Je glisse comme ça. Oups. Mon fil. Et ça permet à passer dans ce petit trou de ma perle. Regardez, c'est magnifique. Alors, je vais l'enlever maintenant. Vraiment intéressante. Regardez comment elle est. Comment elle s'ouvre. Et c'est vraiment magnifique. Présentée dans des petits tubes comme ça. Excellent. Je reprends mon autre aiguille. Et je vais piquer, revenir là à peu près. Il faut que je pique maintenant dans les trucs. Dans les espaces. Dans le cercle. Le centre. Voilà ce que je voulais dire. Je pique comme ça. Et je reviens. Je fais ça. J'enlève cette aiguille. Et je vais voir combien de fils j'aurais besoin. On laisse la perle ici. Comme ça à peu près. Et je vais me tirer un peu l'autre. Voilà. Mais je vais les laisser comme ça à peu près. Ok. Je vais couper mon fil. Et on va juste. Bon. On le laisse là. Vous savez quoi ? Je vais faire passer par exemple celui-là. Celui-là comme ça. Pour ne pas trop tirer. Et je viens faire ici. Un double nœud. Après vous pouvez faire une chaînette. Vous pouvez faire. Alors je suis. Si je tire. Ok. Je fais un double nœud. Je serre le tout. Je coupe tout ce qui dépasse. Et je vais. Placer comme ça. Et on pourra l'accrocher aussi. Soit on décore avec la table. Soit on met un fil là. Et on l'accroche. On va placer quelques perles ensemble. Alors. Disons que je n'ai pas encore tout collé. Après vous pouvez coller. Ou bien coudre une pièce avec l'autre. Là pour l'instant. Je n'ai pas encore collé. Je prends comme ça. Je prends mon pistolet. Et je mets. Un point. Deux points. Trois points. Je prends mes perles. Et je place une. Une qui est verte. Une qui est violée. Et je continue jusqu'à faire le tour. Et je vais faire de même pour celle-là. Et voilà. Notre tuto est terminé. Voilà mon deuxième arbre. Le premier. Je vous ai dit. Vous pouvez les attacher. Avec juste un peu de colle. Vous pouvez mettre ici. Et coller. Ou bien les laisser comme ça. Ou bien faire juste. Trois pièces. Je dirais. Comme ça. Un petit. Ou bien terminer avec. Oups. La quatrième pièce. Voilà notre tuto pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. A vous épanouir surtout. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501